GIGIDÉA Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 374ème GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le GIGIDÉA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte ! Bravo ! Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pouvez voir de génération en génération ! Merci, je m'applaudis moi-même ! Très heureuse de te voir ! Ça va Isabelle ? On se parle tout à l'heure, attention ! Oui, je suis prête ! Je suis prête, toi ! Bon, d'accord ! Nous poursuivons ! Le GIGIDÉA, c'est l'émission animée par le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubowicz ! On l'applaudit très fort, merci ! Merci nombreux publics de m'applaudir ! Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup ! Mais, comme tous les grands hommes, eh bien j'ai mes faiblesses ! Et oui, je vous l'avoue, chers téléspectateurs du GIGIDÉA, j'ai mes faiblesses ! Et j'en ai surtout une, eh bien c'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma femme, c'est ma fiancée, c'est celle que j'aimerais toute ma vie, c'est ma poule Sandrine ! Isabelle, est-ce que tu peux m'appeler Sandrine ? Ah bah voilà ! T'as vu, je suis rapide hein, Jackie ! Je t'appelle, t'es là ! C'est super sympa ! Je suis plus rapide que l'assistant ! Est-ce que tu peux mettre Sandrine ici ? Oui ! Voilà ! Alors, Isabelle, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Tu es prêt, Jackie ? Alors, il y a combien de mots dans la phrase, à peu près ? Euh... 2-3 ! 2-3 ! Allez, vas-y ! Je t'écoute, Isabelle ! Eh bien, Sandrine a été au bois de Boulogne aujourd'hui ! Et puis, il y a une pièce de vieux coureur, un vieux coq sportif qui l'a accueilli ! Coq sportif, j'ai retenu ! Et puis, il lui a dit, ouais, tu viens ma poule ! Comme ça ! Oui ! Et puis, Sandrine, elle a été outrée, donc elle lui a dit, il va te faire cuire un oeuf ! Oui, alors, c'est coq sportif, ma poule, il va te faire cuire un oeuf ! Ouais, ouais ! Ouais, je sais pas, t'as fait mieux déjà ! Oh non, Jackie ! On voit que c'est sympa, merci Isabelle ! Ouais, c'est sympa ! Allez, on la poule très très fort, ma poule Sandrine ! Bravo ! Bravo ! J'adore ! Mais que fais-tu, David ? Mais d'où viens-tu ? Ben, viens, viens ! Loup-garou ! Loup-garou ! David me dit loup-garou, je sais pas, c'est un mot de passe peut-être, je sais pas ! Hein ? Je sais pas ! On verra bien ! Bon, alors ! Cette année, j'ai décidé de tout changer ! Cette année 2010-2011, à commencer par le décor ! Regardez, mon décor est rose ! Et oui, cette année, cette saison, vous allez voir la vie en rose ! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose ! Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose ! Merci, Edith ! Merci, Magnifique ! Aujourd'hui, mon décor me sert d'assistante et me sert de tricoteuse, ça va, Isabelle ? Oui, ça va, Jackie ! Donc tu as tous les panneaux pour faire mon assistante ? Oui, oui, j'ai tout, là ! Attention, hein ! Bon, alors, les chaussettes, tout ça, on avait fait voir ! Ah, t'es prêt, hein ! Fais-moi avoir les chaussettes, Isabelle ! Mais ça va être prêt pour Noël ! Ça va être prêt pour Noël ! Tu ne regardes pas le GJDA ! Ça, c'est censé être des chaussettes qu'Isabelle me tricote depuis le mois de septembre pour les fêtes de fin d'année ! Oui ! Voilà ! Donc ça, ça ressemble à des chaussettes ! Tu vas m'enlever mon poing ! Oui, bah oui, je t'enlève ton poing, c'est sympa ! Non ! En fait, ça va faire des trous, Jackie ! Voilà, allez ! Allez, on applaudit très très fort, Isabelle ! Ouais ! Je m'applaudis moi-même ! Nous poursuivons l'émission ! Alors, je vous signale que vous pouvez m'appeler au 0892 780 777, je répète, 0892 780 777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros, et oui, c'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1. Allez-y, appelez-moi, le téléphone est là, je suis là, j'ai réponse à tout, j'attends vos appels ! Voilà, bon, tout à l'heure, eh oui, tout à l'heure, mais seulement après la pub, nous recevrons Solange Millot et Clémence Mamie pour la pièce, excusez-moi, Oracle Divin ! Et je vous demande de les applaudir très très fort ! Oracle Divin, qui se joue à l'archipel ! Seulement après la pub, attention ! Ouais ! Innovation ! Mais le GJDA, c'est d'abord une émission d'info, avec des news médias, des news people, des créatures de rêve, enfin une créature de rêve, je ne sais pas si elle est là... Moi ? Mais je parlais de toi Isabelle ! Bah oui ! Oui, une créature de rêve, c'est toi ! Je suis là, je suis juste à côté ! Oui, t'es juste à côté ! J'adore ton sourire, parce que t'as pas l'air idiote quand tu souris ! Je sais ! C'est sympa ! Bon allez, on va démarrer, on va démarrer par les news médias ! Vous êtes prêts pour ce premier jingle du GJDA Sous la neige ! Attention ! News, médias, jingle ! Ta-da-da ! Ta-da-da-da-da-da ! Ta-da-da-da-da-da ! Ah ! ... Non, attendez là, Isabelle, j'ai rien entendu, mais on refait ! News, médias, jingle ! Ah, pardon, excusez-moi ! Bonjour, c'est Jacqui du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF 1, qui est à l'appareil ? Bonjour, Jacqui. Oui, qui c'est ? C'est Franck, à l'appareil. Franck, d'où m'appelles-tu, Franck ? Voilà, c'était pour vous remercier pour les Miss Nationales. Ah oui, les Miss Nationales, Joviève de Fontenay. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu la trouves mignonne, cette Miss National ? Ouais, on l'a regardée. Miss Provence. Ça t'a plu, alors ? Ouais, ça m'a plu, ouais. D'accord. Est-ce que tu as une autre question à me poser, Franck ? Oui, c'est quand qu'on va voir justice et vengeance ? Sur EDF 1 ? Allô ? Oui, oui. Ah bah, écoute, il faut que je me renseigne auprès de la Direction Générale, et on te rappellera. D'accord ? Tu laisses ton numéro. Ok. Ok ? Parce que j'ai manqué le premier épisode dimanche, et je voudrais bien que... Ah, tu as manqué ? Mais comment ça se fait que tu as manqué le premier épisode dimanche, Franck ? C'est pas possible. Merde. Bah, oui, que se passe-t-il, Franck ? Bah, si. Pardon ? Bah, oui, mais... Bon, d'accord. Écoute, on se renseigne et... Oui, on t'aime bien et... Ma mère aussi, vous aime bien ? Ouais. On vous embrasse ! Ah, ta mère, oui, il y a ta maman derrière. Ouais, ouais, on vous embrasse. Allez, on vous embrasse tous. Super ciao, Franck, super ciao, super ciao. Voilà, attention. Au revoir, au revoir. C'était Franck, c'était Franck, c'était Franck. Bravo ! Bon, nous allons refaire quand même les News Média, parce que là, c'était pas très propre, Isabelle. C'est un frappé entre l'âne. Voilà. Portez le cymbal, tout le monde est prêt pour le News Média, on y va. News Média Jingle ! Tan, 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 tan. a réuni 7 881 000 téléspectateurs, un bon score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait le magazine Prise Direct, suivi par 3 029 000 téléspectateurs, un score extrêmement moyen pour cette chaîne préhistorique. En troisième position, la chaîne préhistorique France 3 diffusait « Tous vos amis sont là », animé par Olivier Mine, qui n'a attiré que 2 329 000 téléspectateurs, un score décevant pour mon ami Antoine Decaude, mais je pense que c'était lui l'invité de... Mais bon, c'est comme ça Isabelle. Oui, mais je ne m'empêche pas. Enfin, la petite chaîne préhistorique qui descend M6 diffusait « L'espoir de l'année » qui ne rassemblait que 1 662 000 téléspectateurs, et ça, c'est une catastrophe invraisemblable pour la petite chaîne préhistorique qui descend M6. Elle y était. Qui y était ? Catherine. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle se faisait masser le visage par un homme. C'est vrai ? Venez, Catherine. Ben, venez, venez. Ben, venez, venez. Allez, Catherine. Catherine, hop. Wouh ! Catherine. Ah, ben, passez-moi d'abord. Alors, Catherine, passez-moi mon appel téléphonique. Et il est baline, hein ? Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? C'est un avion. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? Ah, c'est un bruteur ? C'est un avion ? C'est quoi ? C'est en direct du Roissy ? C'est un avion. Pardon ? C'est un avion. Allô ? Allô ? Il n'y a personne. Il n'y a personne, voilà. Bon, Catherine, venez là, tout de suite. Catherine ! Ah, ça sonne, ça sonne. Catherine ! Ça sonne ? Non, non. Non, il faut venir par là, Catherine. Alors, vous participez à l'émission de la chaîne préhistorique M6 hier. Alors, oui, j'étais à l'émission. Oui. Comment ça s'appelle cette émission, alors ? C'était les victoires de la beauté. Non, l'espoir de l'année. L'espoir de l'année. Je sais mieux qu'à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais, Catherine ? J'étais modèle. Oui. J'étais modèle pour un ami qui participait à l'émission. Donc, c'était indirect ? Non, c'était enregistré il y a un mois. Ah, d'accord. Mais ça n'a pas marché ? Je ne sais pas si c'était de ta faute, non ? C'était de ta faute, non ? C'était de ta faute, non ? Je ne sais pas. Alors, tu faisais quoi, Catherine, dans cette émission ? J'étais modèle et je servais de... De quoi ? Oui, de modèle pour des massages visage, pour un soin beauté, pour un soin hydratant. Merci, Catherine. C'était un plaisir. Bon, merci, Catherine. Et à bientôt, on l'applaudit très très fort, Catherine, qui était donc sur M6 hier et qui est aujourd'hui au juge idéal. Le magnifique. Alors, ce qui veut dire, écoutez-moi bien, que les chaînes préhistoriques ont réuni 14 901 000 téléspectateurs et que, puisque vous êtes 63 millions de Français, vous étiez 48 869 000 à regarder IDF1. Nous sommes encore en tête des obéroses. Bravo, merci. Merci pour votre activité, c'est magnifique. Bravo ! C'est bien. Plus de 40 millions de téléspectateurs, c'est magnifique. Nous poursuivons les news médias. Autre news médias, récompense. Avant-hier, a eu lieu la remise des Gérards sur la chaîne préhistorique du câble Paris 1ère. La grande gagnante, comme je le disais hier, la divine Faustine Bollert, qui a été récompensée de trois parpaings dorés. Je les cite. Gérard de l'émission, quand tu vois les candidats, tu milites pour l'avortement. Gérard de l'animatrice, qu'il faudrait supprimer du paf. Et Gérard de la riviste. Je vais donc immédiatement appeler Faustine Bollert, puisqu'hier, je n'ai eu que son assistante, car elle était en réunion, pour lui demander si elle pleure toujours en regardant Dorothée, car Faustine Bollert a sa carte de membre. Excusez-moi. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? C'est toujours le même, alors. C'est le bruit d'avion. Allô ? C'est une femme. Comment s'appelle-t-elle ? Allô ? Elle m'appelle... Bon, je raccroche. Bon, j'appelle donc la divine Faustine Bollert, Isabelle. Oui, bien sûr, je suis prête. Jingle, s'il te plaît. Ouais, hey ! Jingle. Si vous n'aurez plus. Comment ? Bon, alors là, il n'y a rien, il n'y a aucune tonalité. Que se passe-t-il ? Ah ! Jingle ! Allô ? Je vais laisser un message, je vous rappellerai un peu plus tard. À tout à l'heure. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Faustine, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 18h25 au 08 92 787 77 ? 08 92 787 77 ? Merci d'avance, je t'embrasse. Nous poursuivons les news médias. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1 qui est à l'appareil ? Ah, ben c'est Jean-Loup. C'est qui ? Comment ça va ? Jean-Loup ? Ben, c'est Jean-Loup. Ah, comment ça va Jean-Loup ? Ben, Jean-Loup, il va bien. Là, je suis en vacances, c'est mon frère, mais d'habitude, je vais à la pêche, moi. Ah, ben t'es où, alors, en vacances chez ton frère ? Ah, ben je suis à Annecy. À Annecy. Est-ce qu'il neige à Annecy ? Parce qu'à Paris, il neige énormément. Ben, il y a un petit peu de neige, il fait froid, mais d'habitude, moi, je viens du Nord. Moi, je viens de Dunkerque. Ah, ouais, ça te fait loin, là ? Ah, ben je suis pêcheur. Tu es pêcheur ? Ben, je suis pêcheur, ouais. Toi, tu pêches où ? Tu pêches à Dunkerque ? Comment tu fais pour pêcher à Dunkerque ? Ben, j'ai un bateau. Ah, ben c'est bien, alors. Et tu pêches à Annecy, dans le lac ? Non, non, je suis en vacances, c'est mon frère. Ah, bon, alors, tu regardes le Jigidé ? J'aime bien tes émissions, mais moi, je t'ai connu quand j'étais gamin. Ah, c'est bien, alors. Avec Dorothée. Ouais, tu regardes le Jigidéa souvent, alors ? Ben, quand je peux, oui, parce que c'est assez décalé. Et puis, t'as un personnage assez décalé. Moi, j'aime bien les personnages décalés. Ah, merci, tu es sympa. Alors, est-ce que tu as une question à te poser ? Profites-en. Tu m'as bonifié. Eh, tu te dis bien. Ouais, salut. Eh, j'ai juste une question. Ben, pourquoi t'es toujours habillé en tafiole en rose, là ? Ah, en bleu, je sais pas, en mauve. Tu me prends pour une tafiole ? Mais non, mais pourquoi t'es habillé en tafiole en rose ? Mais je ne te plaît pas, comme ça ? En rose, bon, bon, mais non, on dirait le mec de la poupée Barbie. Mon Ken. Ken, tu veux dire ? Hein ? On dirait le mec de la poupée Barbie. On dirait la poupée Barbie. Ça ne t'en va pas, ça. Non, non, mais le Jigidéa a chance de couleur toutes les saisons. Et aujourd'hui, enfin, cette saison, c'est rose. Voilà, j'y peux rien. Oh, mais je sais pas, moi, fais du bleu ou fais du mauve ou n'importe quoi. Le rose, c'est quelque chose de funky. D'accord. Mais le rose, c'est pas funky. Funky. Toi, t'es funky comme mec ? Moi, je suis funky. Et puis, quand il faut, moi, je suis rock'n'roll. Rock'n'roll funky. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances à Annecy. Et super ciao pour le rock'n'roll funky. Ah, t'es super sympa. Allez, ciao. Moi, bien, bien. Eh bien, je te souhaite de bonnes fêtes de Noël. Ouais, moi aussi. Et on va se bien, t'es bonnet à côté de toi. D'accord, ok, ciao. C'était Franck qui m'appelait. Il est funky. Il est funky, Franck. Alors, autre news média polémique. D'après mon confrère, la radio préhistorique Radio Classique, la vice-présidente du Front National, Marine Le Pen, a jugé scandaleux de ne jamais avoir été invitée par Michel Drucker dans son émission Vivement Dimanche, estimant que les journalistes du service public avaient un devoir de pluralisme. Je vais donc immédiatement appeler Marine Le Pen pour lui dire que je me range aux côtés de mon confrère Michel Drucker et que je ne l'inviterai pas au JJDA. Isabelle Jingle. 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 Bye. Il y a Swazik qui vient de faire un petit passage, sympa. Je reste là. Non, mais le numéro que j'ai demandé, normalement, c'est le numéro du FN. Alors, je ne sais pas, il ne remarche pas. Voilà, pardon. Jingle. Pardon. Youhou. Je refais le numéro. Ah, ça sonne. J'appelle donc le Front National pour essayer d'avoir Marine Le Pen. Allô ? C'est que je vous invite du Front National, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Marine Le Pen, s'il vous plaît ? Ah, désolé, monsieur, elle ne l'est pas là. Ah, mais il est 18h, elle est déjà partie ? Ben, avec les poignes de neige qu'on a eues et tout, oui. Ah, elle est partie à quelle heure, Marine ? Elle a peur de la neige ? Non, mais aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ah, c'est pas qu'elle n'est pas partie. C'est pas qu'elle est partie, elle n'est pas venue. Oui, oui, voilà. D'après vous, est-ce qu'elle a eu peur ou la neige, Marine ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle a eu peur des intempéries ? C'est pour ça qu'elle ne s'est pas déplacée ? Ah, mais je ne peux pas vous aider, là, je n'en sens rien du tout. Ah, d'accord. Vous pouvez me donner le portable de son attaché de presse ? Non, vous me l'avez donné hier. Hier, oui, on me donne le numéro de son attaché de presse, et c'est le truc qu'on peut faire. Oui, ben, vous pouvez me le donner ? Ben, on vous l'a donné hier. Oui, mais je ne l'ai plus, là, c'est pour ça. Je voudrais le rappeler. Oui, oui, oui. Ah, ben, je suis désolée, mais bon, on ne donne pas non plus les numéros à tout va. Non, pas à tout va, c'est à Jackie. Non, non, c'est Jackie, c'est pas à tout va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, sympa. Ah, il m'a raccrochonné. Bon, j'avais le numéro de portable que j'ai égaré, mais je l'en trouverai, ce n'est pas grave. Autre 12 médias, télévision. D'après mon confrère, le Parisien, ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis des semaines, les révélations se multiplient sur l'émission de télé-réalité de la chaîne Préhistorique TF. Qui veut, je répète la question, qui veut épouser mon fils ? Tu as compris la question, Isabelle ? Oui. Très bien. Pour vous tous, chers téléspectateurs du GJDA, un résumé de tous les bidonnages de l'émission. L'un des candidats allemands ne vivait plus chez sa mère depuis 7 ans. Eh oui. Guiseppe. Comme ça qu'on dit en italien. Guiseppe. 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 Guiseppe avait une petite amie en entrant dans le jeu et ne cherchait pas l'amour. Oh ! Guiseppe et Clara prennent une douche ensemble avec un gros plan de la caméra sur le rideau et des bruits suggestifs. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, elle déclare avoir été morte de rire en voyant Guiseppe tout nu. Il ne s'est rien passé. Florent et sa mère, Corinne, reçoivent 5 jeunes femmes et les obligent à dormir dans un camping-car devant la mission. Devant la mission. Devant la maison, pardon. Faux ! A révélé le Marseillais dans la presse. Selon lui, c'était une idée de la production. Enfin, selon la divine Angélique, je cite, la production savait que j'avais posé pour des magazines comme Playboy, mais elle m'a demandé de me faire passer pour la petite fille modèle. Fin de citation. Je vais donc immédiatement appeler Starling Production pour que Sandrine participe à la prochaine saison de l'émission. Isabelle, jingle ! Merci. Jingle ! J'appelle donc Starling Production. Ah, il y a plein de dépêches, là. Starling, bonjour. Ah, bonjour, Starling. C'est Jackie du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur UDF1. Oui, pourrais-je parler à David Warren, s'il vous plaît ? Il n'est pas là. Ah, mais où est-il, David ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il va falloir rappeler, je suis désolée. Vous allez bien ? Ben oui, et vous, alors ? Ouais, sous la neige, super. Donc là, il est à l'extérieur. Je ne peux pas vous le passer. Il faudra rappeler une autre fois. Oui, au témoin d'un doute, cher mon jeune fils. C'est bienvenu le responsable de l'émission qui veut épouser mon fils. Tout à fait, c'est même le producteur, dirais-je. Ah, voilà, parce que j'ai plein de questions à lui poser. Vous voyez qui je suis, Jackie du GJDA ? Ah oui, on s'est déjà... Oui, 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 tout à fait. Je vous ai déjà quoi ? On se connaît ? Pardon ? Est-ce qu'on a déjà flirté ensemble, par exemple ? On n'a pas déjà flirté ensemble, mais si vous vous souvenez, l'année dernière, vous avez voulu rentrer en contact avec Laurence Jomont pour tourner Ma Neige. Et c'était Camille à l'appareil, la charmante Camille, qui est toujours là, voilà. Ah, d'accord, OK. Mais alors, on ne se connaît pas, nous ? Et non, on ne se connaît pas. J'avais vos filles qui étaient dans le même établissement que moi, à Sainte-Jean-Vienne, ça vous parle. Ah bon, vous étiez où ? Moi, j'étais à Sainte-Jean-Vienne, à cette époque-là, mais j'étais dans... Oui, ma fille était à Sainte-Jean-Vienne aussi. Vous avez quel âge ? Oui, ça. Pardon ? Vous avez quel âge ? Mais vous êtes indiscret, Jackie, je viens d'avoir 31 ans dimanche, c'était mon anniversaire. Ah, ben, j'ai des anniversaires ! Alors, vous étiez à Sainte-Jean-Vienne ? C'est ça. Mais pas dans la même classe que ma fille, parce que ma fille, il y a 26 ans. Ah, ben, moi, j'étais dans les classes un petit peu plus élevées, en fait. Ben oui, vous avez 50 plus, quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous allez prendre comme quoi, animatrice, bientôt ? Ah, vous voulez faire animatrice ? Ben, non, mais parce que maintenant, on commence à se connaître. Ah, ben, on commence à se connaître. Comment vous appelez-vous ? Comme ça, j'en parlerai à ma fille. Camille. Non, non, mais je pense pas qu'on... Ah, non, elle vous connaît pas. Moi, je me rappelle de vous, avec votre look un petit peu. On ne peut pas que vous vous bouliez, Jackie. Un look comment ? J'étais unique et le seul, Jackie. Ah, merci, merci. Vous êtes sympa, Camille, merci. Voilà. Bon, alors, je rappellerai David. Je ne peux pas vous passer d'allée voir elle. Ce n'est pas possible. D'accord, ben, je rappellerai demain. OK ? Ça marche. Allez, super, tiens. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Elle est sympa, Camille. Le monde est petit. Elle était dans la même école que ma fille. École Saint-Jean-Biel. C'est parfait. Nous poursuivons encore une news médias politiques. D'après mon confrère, lesindiscrets.com, deux semaines après son retour au gouvernement, l'actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, s'interroge sur le bien fondé de sa décision. Un de ses collègues décrit sa perplexité d'être revenu au gouvernement Au sommet de l'OTAN à Lisbonne, Juppé a vu Nicolas Sarkozy en action. Il a été choqué par la familiarité du président et en même temps, scotché par la façon dont il attire à lui les grands de la planète. Dès son arrivée à Lisbonne, Medvedev s'est précipité sur Sarkozy. Je vais donc immédiatement appeler Alain Juppé à la mairie de Bordeaux pour lui demander s'il va se déguiser en Père Noël lorsqu'il va partir en Afghanistan pour distribuer des cadeaux aux soldats français. Isabelle, jingle s'il vous plaît. Jingle. Merci. J'appelle donc la mairie de Bordeaux. Ah ! David, que se passe-t-il ? Ça a raccroché. Je refais le numéro. Donc il y a encore un jingle. Jingle. Musique d'attente. Super swing. Je patiente, je patiente. Mairie de Bordeaux, bonjour. Oui, bonjour, ma mairie de Bordeaux. C'est Jacquie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Alain Juppé, s'il vous plaît ? La mairie est fermée, il n'y a que personne. La mairie est fermée à 18h09 ? À 18h, la mairie fermée. Vous faites les 35h, non ? Ah, si, si, enfin, les 37h. 37h, mais je pense que ce n'est pas une mairie socialiste. Voilà. Voilà quoi ? On en reste là ? On ne peut pas parler un peu encore, un peu ensemble ? Si vous voulez, mais malheureusement, vous n'aurez pas M. Juppé. Ah oui, mais vous avez l'air très sympa. Vous avez l'air aussi sympa que M. Alain Juppé. Comment ? Vous avez l'air aussi sympa que M. Alain Juppé ? Ah oui, enfin, oui, oui, certainement. Vous appelez comment ? Vous appelez comment ? Ça, je n'ai pas envie de... Vous n'avez pas envie de révéler votre prénom ? Je suis en détail avec vous, non. Ah, d'accord. Pas avec moi, peut-être avec d'autres ? Non plus. Ah, non plus. D'accord. Bon, très bien. Et vous connaissez Alain Juppé, vous le connaissez bien ? Pas personnellement, monsieur. Ah, vous ne l'avez jamais vu dans la mairie, vous ? Si, si. Il est sympathique, enfin, d'allure ? Il a l'air. Il a l'air. Est-ce qu'il vous a déjà adressé la parole ? Absolument. Oui, pour vous demander quoi, par exemple ? Il est venu nous souhaiter la bonne année, les années, dans le service. Ah, voilà. C'est tout. Il vous adresse la parole une fois par an pour vous souhaiter la bonne année, en fait. Voilà. C'est plutôt sympa. C'est vrai, il est assez... C'est du gré. Il est assez conciliant. Il a peut-être un garçon bavard. Bon, ben alors, à bientôt. Ben, à bientôt. Bonne soirée, monsieur. Allez, super ciao. Au revoir. Bon, elle était sympa. Allez, on l'applaudit quand même. C'est la mairie de Bordeaux. Dernière news, médias, politiques. Scoval. Mais oui, d'après mon confrère, 20 minutes, le fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté ce matin en Grande-Bretagne, à Londres. L'homme était en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Suède pour des affaires. Bonjour, c'est Jackie du GJDR. Vous êtes en direct, absolu, sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Oui, allô ? C'est Momo ? Mais non, c'est pas Momo. Oh, putain, c'est moi, c'est ton fils caché, là. Tu me reconnais pas ? Ah, c'est mon fils ? Hé, je suis dans la galère. Je suis enfermé dans des chutes, là. Ça pue le caca. Je sais pas comment... Oh, un coup de fiston, on est en direct. Il y a plus de neige partout. Je peux pas appeler Sarko, la police, quelqu'un qui va me dégager, là. Je suis à côté de la pleine sainte-nille. Peut-être qu'il y a des chutes ? Oui, oui, oui. Et je suis enfermé dans des chutes, comment pour sortir de là, là ? Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe. C'est ton, là. Je sais pas. Hé, 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 mais ça commence à plus, c'est ton, là. Oui, oui, attends, attends, fiston, je m'en occupe. J'ai envie qu'il vienne me sortir de là. D'accord. Oui, 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 fiston, je m'en occupe. Ah, non, mais à quel est le temps pour toi ? Je reprends le mien, parce que sinon... D'accord, ok, je m'en occupe, je m'en occupe. L'homme était en effet, donc, sur le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Suède. Depuis, il n'a eu de cesse de révéler des informations confidentielles, mettant en mal la diplomatie internationale. Je vais donc immédiatement appeler le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, pour lui demander s'il n'a rien à se reprocher. Isabelle Jingle, s'il vous plaît. Jingle ? Non, Jingle, oui, Jingle. J'appelle donc le ministre de l'Intérieur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jacqui du Gigi D1, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à M. Brice Hortefeux, s'il vous plaît ? Oui, alors pardonne-moi, vous êtes mal entendu, vous êtes... Je suis Jacqui de l'émission Gigi D1, sur la chaîne EDF1. Vous voyez qui je suis ? Allô ? Euh, oui, M. Jacqui, c'est ça ? Oui, Jacqui, du Jacqui Chaud, du Côte de Rotté, des enfants du rock, tout ça. Animateur de la télévision française. Oui, et quel est l'objet de votre demande ? Pardon ? Quel est l'objet de votre demande ? C'est pour parler un peu de l'Auvergne, avec Brice Hortefeux, je sais qui l'Auvergnat, j'aime bien cette région. Surtout le Puy-de-Dôme, d'ailleurs. Oui, non, mais là, malheureusement... Ça ne va pas être possible, il n'a pas le temps ? Non, ce n'est pas ça, c'est que pour ce genre d'intervention... C'est une intervention ? Si vous le désirez, je peux vous passer le service de presse, si vous le désirez, plutôt. Oh, ben non, écoutez, s'il n'est pas là, oui, non, non, mais écoutez, vous êtes charmant, donc... Et là, la secrétaire, malheureusement, ne pourra pas prendre en compte, sinon vous lui faites un petit courrier... D'accord, ok. Si vous êtes très proche de cette région et que vous voulez faire part de vos observations... Oui, oui, je suis assez proche de cette région, très bien. Si vous êtes de la radio et que vous voulez, il ne vous demandera pas de vous répondre. Ben, je vous remercie, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. Au revoir, au revoir. C'est donc la... Ah ! La créature de rêve ! Mais elle est là ! Elle est venue malgré la neige. Créature de rêve, comment vous appelez-vous ? Ah, ben, mystère, Jackie. Bonjour. Dites-moi tout, donnez-moi un indice. Il y a de la neige dehors, aidez-moi, sauvez-moi, créature de rêve. Non, j'ai trop froid pour ça. Ah bon ? Rien, mais vous êtes venue. Pour vous voir, c'est sympa, non ? Mais pourquoi vous restez que quelques secondes à chaque fois, créature de rêve ? Est-ce que je crée le manque, Jackie ? Est-ce que je vous ai manqué ? Ben oui ! Eh ben, alors, c'est que ça marche ! Mais vous, vous m'avez manqué, mais... Ben, je m'en vais avec vous, alors ? Non ? Bon, c'est pas possible. Voilà, hop. Ah ! Ben, comment tu t'appelles, toi ? Sofiane. Sofiane. Bon, ben, c'est parfait, alors. Voilà, Sofiane. Bon, ben, je fais debout, là, Juju D.A. On va faire ça comme ça. Bon, d'accord, Sofiane. Tiens, tu peux tourner la page, s'il te plaît ? Voilà, alors... Ah oui, là, on est très en retard. Il n'y aura qu'une seule news people, Sofiane, ça te dérange pas ? Tiens, prends le panneau. Vas-y. Hop ! News, people, jingle. Ta-la-la-na-na-la-na-na-la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Hein ? Bravo. Faire la révolution en retirant l'argent des banques, c'est la suggestion qu'avait lancé l'ancien footballeur désormais comédien Eric Cantona au français il y a deux mois. Jugé comique par certains, cette proposition est pourtant relayée par des dizaines d'internautes. C'est aujourd'hui que les français sont appelés par Eric Cantona à vider leur compte. Est-ce que tu as vidé ton compte ? Oui, il a vidé son compte. Mais est-il vraiment possible aujourd'hui de vivre sans son banquier ? C'est donc la fin des... La créature de rêve est encore là. Créature de rêve. Oui, Jackie. Mais vous êtes merveilleuse. Un peu plus. Vous êtes sublime. Vous êtes magnifique. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes lumineuse. Vous êtes divine. Merci, Jackie. Votre nom, créature de rêve. Mystère. Elle m'a touché. Je suis complètement électrifié. Elle repart de l'autre côté. Bon. Bon, maintenant, si vous voulez dîner en tête à tête avec Miss Jigida, un seul numéro, le 0892 700... Alors, je te tiens l'épaule, alors c'est pas possible. Je m'agisse pas. Bon, d'accord. Alors, un seul numéro, le 0892 78777. Et Miss Jigida vous invitera dans un restaurant magnifique d'Île-de-France. Le mail, vas-y. Dis-oui, j'ai le micro. Dîner au pluriel Jigida, arrobas, idf1.fr. Voilà. Bon. Allez-y. Et si votre nom tire au sort, et bien Miss Jigida vous invitera à dîner. Oui, j'appelle le petit. Voilà, c'est ça. Tout de suite après la pub, on parlera de Oracle Divin. Je vous demande d'applaudir les deux comédiennes qui se produisent à l'archipel. Mais en attendant, voici, tiens, vas-y, Sofiane, les pubs. Hop.